bonjour à toutes et à tous on se retrouve donc pour une petite vidéo sur sous le calibre 6 alors le set up est un peu particulier ce qui fait que moi mon écran est de ce côté là donc vous allez surtout me voir de profil avec toujours ce petit contre-jour des familles on change pas les équipes qui gagnent et donc sur facebook il a été décidé que ce serait pas balance de l'âme de toute façon j'ai pas fait mon perso parce que j'ai pas des matchs joué entre temps et du coup je vous propose un petit chronique de l'âme facebook les deux seules votes qui a eu sur facebook a été ça donc on va lancer tranquillement alors j'ai changé un peu mon setup par rapport à d'habitude c'est à dire que j'ai mis un câble hdmi dégueulasse vers ma télé pour pouvoir lancer le jeu donc avoir le jeu sur un écran un peu plus grand que sur celui de mon pc qui est juste ici donc voilà on va commencer tout doucement chronique d'âme prologue 1583 après jésus-christ où l'âge son histoire remonte aux origines les plus sombres de l'humanité au 16e siècle la triste légende surface une fois de plus moi il ya quand même un léger temps de retard c'est assez impressionnant c'est pas de combien il est le retard mais mais voilà du coup je pensais que ça serait perso par perso mais non du coup à voir comment je sépare si je fais ça par fonction c'est à dire que là vu qu'on a le prologue je m'aide et C'est une histoire de soules et de sordes qui a été éternelement raconté. Souledge, un sord de légendaire et devourer des sordes. Buried dans les plus dommages de l'histoire, il s'est apporté à la lumière dans le 16e siècle. Le pireux pire Cervantes a apporté le sord comme sa propre, mettant tout en motion. Souledge s'adaptait à son nouveau propriétaire en séparant en deux. Possessé par les mauvaises armes, Cervantes a commencé un roi de terror, slayant tous ceux qui cherchent les sordes, sans préjudice. Cervantes a été éclaté. Lors de la protection de Hephaestus, le dieu de sniffing, un guerrier nommé Sofitia a été capable de détruire l'un des sordes. Les sordes de l'œil s'éloignent et s'éloignent dans sa vie. Il y a un poil de l'œil. Il y a un poil de l'œil. Mais il n'y a pas d'autre. Il y a aussi une de l'œil de l'œil sordes. Peut-être que c'était la fête. La blague a tombé dans les mains de Sigfried, Niveau chronologie, ce n'est pas tout à fait ça. Et puis bon, une ninja en occident à ses yeux. Un pêler de lumière a pierced les heavens, le produit de la mort, la faite de la mort. Personne ne pouvait pas s'envoyer que ça serait un catalyse pour la catastrophe au monde. Notre histoire se passe dans le 16e siècle. Chronitam II, la tragédie de Lien Chien-Sou. Lorsque le grain du mal est sorti de l'Émorite en Espagne, il y a une explosion de lumière blanche fut libérée, affectant le monde ensuite y compris les deux isolés comme Lien Chien-Sou. On va commencer avec Kilik. Oh non. C'est un poil long les temps de chargement quand même. C'est un truc que je reprochais déjà au mode arcade. Le VS il apparaît et tout, je trouve ça super. Allez. Le C. Awesome. A tragedy refell this place. Le C. Le M. Le M. Le M. Le M. C'est parti ! 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 C'est parti !